Dialogue sincère entre le pouvoir et l'opposition La recette du Mouvement des Jeunes pour la Transparence Le Mouvement des Jeunes pour la Transparence, Mojet, a organisé une conférence de presse le 29 décembre dernier à Lomé. Cette rencontre avec les médias a été pour Adcor Kofi Messant, le président de l'association, une occasion de faire le point de ce que ce dernier a appelé l'adoption du secret vouelé au monde. Le dialogue sincère entre le pouvoir et l'opposition, un secret que l'homme a placé sous le projet dénommé gagnant-gagnant et dont la recette est selon lui infaillible, pourvu que citoyens et forces politiques la mettent en œuvre. Comme pour planter le décor, Adcor Kofi Messant est revenu sur la date du 30 juillet 2018, époque où nous avons tenu une conférence de presse, à propos de ce que l'avenir nous réserve, a-t-il confié, ajoutant dans la foulée que c'est à partir de la démocratie que le Seigneur veut restaurer son royaume promis et que les paradis terrestres qui tôt ou tard sous la parole de Dieu s'accomplit toujours. Tôt ou tard ça va venir, mais comment ça va venir ce royaume ? C'est de cela que nous avions discuté à la veille du sommet tenu par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et la CAC. On s'est dit que si nos grands frères qui allaient se réunir le jour-là, ils n'ont pas dit que le secret est dans la démocratie, l'entente entre les citoyens, surtout l'entente entre les deux blocs, le pouvoir et l'opposition. La situation serait toujours chaotique. Adcor Kofi Messant a en outre estimé que Forg Nassimbe a été le seul à proposer la formule de la démocratie voilée au monde, quand Dieu veut faire quelque chose, il choisit qui il veut et en fait ce qu'il veut. Depuis le 19 mai 2005, le chef de l'État togolais, quand la CDAO avait accompagné la délégation et se sont retrouvés à Abuja, malgré toutes les positions que les uns et les autres ont prises, on a demandé au chef de l'État togolais ce que lui, même propose pour la sortie de crise au Togo, il avait dit qu'il faut le dialogue sincère entre le pouvoir et l'opposition, à marteler celui qui se présente comme christologue, ajoutant sur un ton presque péremptoire. Sans l'adoption de ce secret démocratique, nous souffrirons toujours, et d'évoquer la guerre russo-ukrainienne qui a dégénéré et pris des proportions inquiétantes. Le mouvement des jeunes pour la transparence est né en juillet 2018, suite aux manifestations émaillées de violences des KM George-Apetsi. Merci.